Salut tout le monde ! Aujourd'hui c'est le grand jour, ou presque, ma chaîne YouTube Hugo052.0 a atteint le palier symbolique des 2 ans d'activité. Alors il est temps de faire pour commencer un petit bilan de la chaîne, de son activité et des vidéos qui ont le mieux marché. Voici donc le podium des 3 vidéos les plus vues. Roulement de tambour ! En première position nous avons la vidéo découverte de l'âge de glace, la folle aventure de Scratch, qui a quand même franchi le palier des 2000 vues, ce qui est incroyable, contrairement au reste de mes vidéos qui ont souvent du mal à atteindre un score à 2 chiffres. En seconde position, la vidéo sur Pure, le jeu de quad de Disney Interactive et de Feu, le studio Blackrock, qui a atteint pratiquement les 1000 vues. Et enfin, en troisième position, la vidéo découverte de Warlocks 2, God Slayer, de RPG en 2D, pixel art, pas super sérieux, qui a presque atteint les 500 vues. Ensuite, on attaque la partie la plus délicate. Je vous avais demandé via un groupe Facebook de me dire en commentaire comment vous avez connu ma chaîne, quelle vidéo, ou qu'est-ce qui vous a donné envie de me suivre. On va passer tout ça en revue, en commençant par les commentaires sur ma vidéo YouTube annonce que j'avais postée. Alors, Chris Gensilver qui me dit, des boobs, des boobs, des boobs. Ça a l'amérique d'être clair. Après tout, c'est le genre de truc qui fait des vues. Limite, il me suffirait de ne faire plus que des vidéos sur Rumble Rose, MDR. Chris Gensilver est une chaîne gaming qui fait principalement des lives sur des jeux comme Genesis, donc un MOBA gratuit sur PS4, ou encore le Monster Hunter World. Il est vraiment sympa, et avec lui on s'ennuie pas trop, mais dis-moi Chris Gensilver, ton chapeau, ce serait pas une réplique de celui de Luffy par hasard ? Ensuite, nous avons Superbarjolande qui m'a répondu en MP sur Discord. J'ai connu ta chaîne grâce à des YouTubers qu'on a en commun. Je me suis abonné car les jeux de combat sont l'un de mes genres de jeux que je préfère, et je trouve que tu présentes bien les jeux. Voilà. Ah, Superbarjolande. À la limite, je n'ai même pas besoin de lui faire de la pub, parce que je trouve qu'il est bien installé sur YouTube. Il a sa petite communauté, qui est toujours là quand il fait des lives, sur Nintendo Switch principalement, avec des jeux comme Splatoon 2, Pokémon Épée Bouclier, et j'en passe. Et par ailleurs, je le remercie encore une fois pour avoir créé la bannière de ma chaîne. Jax Gaming qui me répond, « Je t'ai connu sur le groupe vidéo, entraide et partage sur Facebook. » Ah, les groupes d'entraide sur Facebook, parlons-en tiens. Ces groupes sont, dans la majorité des cas, ce sont des groupes où chacun balance sa vidéo sans regarder celle des autres. Attention, je ne fais pas une généralité. Il y a des groupes très bien administrés, où les membres jouent le jeu en regardant, partageant, commentant les vidéos des autres. Et rien que pour ça, je félicite les administrateurs de ces groupes qui font un travail qui ne doit pas être facile tous les jours. Ensuite, nous avons Akira Gaming qui me dit, « J'ai cliqué sur ton pseudo après ton com sur ma vidéo. » Merci bien Akira Gaming, une chaîne sur laquelle vous retrouverez des vidéos sur des jeux comme Apex Legends qu'on ne présente plus, mais aussi les trailers de jeux à venir si vous êtes curieux. Ensuite, nous passons au groupe Facebook que j'ai créé. « Alors, de mémoire, j'ai découvert ta chaîne sur une vidéo de Dragon Ball FighterZ. Il me semble, j'avais bien accroché ta façon de présenter ta vidéo et aussi le fait de donner ton avis sur les vidéos de la chaîne. Voilà, voilà. » Ensuite, nous avons Exo qui me dit, « J'ai découvert ta chaîne lorsque tu t'étais inscrit sur l'ancien forum Entraide YouTuber. C'est déjà une vidéo de combat, je crois, alors qu'à l'époque, il me semble que tu ne traitais pas que ce genre de jeu. Je te suis car tu as le ton de la passion pour tes vidéos de Fight Girl. » Ah, encore une fois, des filles qui se battent. Bon, tant que ça reste dans le domaine du fictif, hein. Ensuite, la chaîne de Didine et Benji qui me dit, « J'ai connu ta chaîne car tu as commenté la mienne. Du coup, je me suis abonné car j'aime bien le gaming. Dans notre dernière vidéo, à la fin, on t'a dédié un remerciement et on a mis ta chaîne en description, voilà. » Didine et Benji est une toute jeune chaîne YouTube qui propose des vidéos de passage en revue de différents sites comme « Vie de merde » ou « Nuit sans folie », mais aussi des vidéos parlant football puisqu'ils sont, comme beaucoup de monde, passionnés de ce merveilleux sport. Ensuite, nous avons Razmé60 qui me dit, « J'ai découvert ton groupe et ta chaîne parce qu'un de tes membres que je connais sur la plateforme m'y a invité, c'est tout, mais je suis curieux de connaître en quoi consiste ta chaîne, tes activités, pour savoir si c'est intéressant. » Eh bien, merci à toi, Razmé. Et histoire de n'oublier personne ou du moins un minimum de monde, j'adresse mes remerciements à d'autres YouTubers que j'apprécie. SSJR, YouTuber spécialiste du jeu Call of Duty, le joueur buveur Greg qui fait des vidéos mélangeant gaming et dégustation de bière, avec modération, bien sûr. KoyukiKuniverse, excellent YouTuber qui ne commente pas souvent mais dont les commentaires sont extrêmement gentils, Noctingame avec qui je discute souvent en live sur Twitch et tous mes viewers, tout le monde, tout le monde, parce que j'ai un peu peur que vous m'engueuliez en me disant « Tu m'as oublié ! » Donc voilà, c'était YouGo05 pour la vidéo. Bilan remerciement des deux ans de la chaîne YouGo05 2.0. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, peace, bye, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada